Générique Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8, l'actu sur TV Fil 78, le journal de la rédaction, l'essentiel de l'information locale. Voici les principaux titres que nous allons développer. La société Skibus renouvelle l'opération Bus de Noël, des collectes de jouets, jouets qui seront ensuite distribués aux associations humanitaires du département. Remondi 13, jour de chance, super cagnotte aujourd'hui, tenterez-vous votre chance, reportage auprès de futurs gagnants. Et puis je recevrai Maïlis Fioré en charge du dossier du plan local de déplacement pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Ce document de référence qui définit la politique du territoire en matière de transport, notamment, est en cours d'élaboration. La phase de consultation publique est lancée. Et on débute donc par une image, c'était jeudi à Trappes, jeudi soir, une remise de jouets justement à la Croix-Rouge. Durant le mois de novembre, une collecte a été organisée par la société immobilière Centuri 21. 500 agences à travers la France y participaient. Et celle de Trappes donc a choisi de distribuer les jouets qu'elle a réussi à réunir à la Croix-Rouge, afin de s'assurer que tous les enfants puissent bien fêter Noël. Les enfants de Trappes en priorité. Un vrai succès, l'opération sera reconduite l'année prochaine. Au 30 novembre, nous avions collecté 1050 jouets. Il faut savoir qu'on a largement dépassé ce nombre, puisque les jouets ont continué à affluer de manière vraiment très spontanée des habitants, des gens de passage. On a pour projet l'année prochaine de reconduire l'opération avec un objectif à atteindre. Je solliciterai ce soir tous les donateurs. Et on espère étendre l'année prochaine les dons aux personnes âgées défavorisées. Donc de manière à ne pas avoir forcément des jouets, mais les choses utiles au quotidien, serviettes de toilettes, gants, enfin toutes choses diverses, enfin utiles aux personnes âgées. Et puisque nous parlons de solidarité en cette période de Noël, arrêtons-nous à présent sur l'opération menée par la société Skibus, le transporteur qui mène depuis 1996 également une autre collecte de jouets auprès des écoles et des particuliers afin d'aider le Père Noël en les redistribuant ensuite à des associations locales. La collecte se déroule toujours en ce moment. Prochaine halte, le 14 décembre, de 10h à 18h à l'espace Saint-Quentin, le centre commercial à Montigny-le-Bretonneux, Yolaine Thorez et Jonathan Villemann. C'est le moment de faire le tri dans vos jouets. Des bus de Noël sillonnent l'agglomération pour en récolter un maximum et les redistribuer aux associations. Une opération lancée par Skibus il y a déjà 17 ans. Les jouets s'empilent depuis lundi. Je pense qu'à l'heure actuelle, il doit y avoir des gens qui ne sont pas nantis, qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire cadeau à leurs enfants. Je trouve ça très très malheureux et très chagrinant. J'essaie de participer selon mes faibles moyens. Malgré la crise, la générosité semble toujours bien présente. Certains offrent même des jouets totalement neufs. C'est vrai qu'on peut se dire qu'en temps de crise, ça va peut-être baisser un peu, mais pas du tout. Franchement, depuis 3-4 ans, on a toujours autant de jouets, sinon plus. Cette année, on est à moitié de l'opération. Il est déjà plein à plus de la moitié. C'est bon signe et on verra samedi soir comment il sera pour la redistribution lundi. En semaine, le but s'est aussi passé dans les écoles maternelles et élémentaires. Et pour la première fois cette année, un partenariat a été mis en place avec les collèges. Le Conseil municipal des jeunes a également apporté sa contribution en organisant une pré-récolte. Le top départ de la distribution aux 10 associations sera donc donné lundi à 15h à Montigny-le-Bretonneux. Le but pour eux, c'est après de les redistribuer sur les enfants défavorisés de Saint-Quentin, soit à travers des opérations type arbre de Noël, soit aussi il y a des opérations dans les hôpitaux pour les enfants malades. En attendant, la collecte n'est pas encore terminée. Le bus sera stationné ce samedi à l'espace Saint-Quentin. La redistribution des jouets aux associations aura lieu le lundi 16 décembre. Plus de 15 000 jouets collectés ces dernières années. C'est aujourd'hui, vendredi 13, les Jeux de hasard ont toujours la cote avec des super gagnottes toujours à décrocher. Ils devraient donc être nombreux à tenter. Leur chance, le reportage de Yolaine Thorez et de Patrick-Jacques de Dixmude. Je me suis dit je vais tenter, on est vendredi 13, je tente. Peu importe que l'on croit à la chance ou au malheur, le vendredi 13 est un jour à part. Une fois encore, des millions de joueurs tentent le coup au loto et jeu de grattage. Superstitieux non, mais bon, qui ne tentent rien à rien. Donc on verra bien, si c'est les bons numéros, tant mieux. Maintenant, si on gagne quelque chose, peut-être pas la cagnotte, mais si on arrive à terminer deuxième, ça sera déjà pas mal. Je suis né à 13, alors je ne suis pas superstitieux pour autant. Donc on tente notre chance. D'autres, comme Valérie, ont même été missionnés pour jouer. Mon mari veut que je joue au super loto parce qu'il veut que j'arrête de travailler. Luc Leroux, quant à lui, profite de ce jour pour organiser un jeu de loto en commun avec ses clients. Alors l'enveloppe, si vous voulez participer, c'est avec plaisir. La voici, nous proposons donc pour le vendredi 13 un tirage au loto avec une mise de 20 euros. Et nous avons déjà pas mal de participants. Une petite vingtaine. Bon, jusqu'à ce soir, on espère en récupérer un peu. Comme ça, tout est affiché. Et demain, la surprise peut-être. Si vous voulez jouer au loto, il vous reste jusqu'à 20 heures ce vendredi pour tenter votre chance. Et au fait, d'où vient la superstition du vendredi 13 ? Elle serait d'ordre biblique, 13 pour le nombre d'apôtres à table, et vendredi pour le jour de sacrifice du Christ. Mais c'était il y a plus de 2000 ans. A l'époque, pas de super loto. En tout cas, bonne chance à vous. Il a aussi tenté sa chance lors d'un concours et il a gagné. Nous sommes en ligne avec Sébastien Serd et Clé-sous-Bois. Bonjour à vous. Bonjour. Vous étiez l'un des cinq Français parmi une vingtaine de lauréats dans le monde à faire partie de ce voyage pour Cap Canaveral en Floride. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous lors des précédentes éditions qu'il s'agissait d'un concours organisé par une grande marque de déodorants pour envoyer ses clients se préparer à un décollage vers l'espace. Vous avez passé une semaine du 2 au 6 décembre à Cap Canaveral pour vous entraîner aux Etats-Unis. Mais vous n'avez pas réussi toutes les épreuves et vous n'avez pas gagné le super voyage vers l'espace. C'est un autre Français, un Parisien qui l'a emporté. Et quels souvenirs vous gardez malgré tout de ce séjour à Cap Canaveral ? Alors déjà un très très bon souvenir. Déjà donc on était avec 100 autres candidats du monde entier. Donc on a pu vraiment rencontrer beaucoup de gens avec différentes cultures et tout. Sinon bon, je n'ai pas gagné le voyage. Il n'y a pas de frustration justement d'avoir été si proche du but, de s'imposer sur les premières étapes, gagner le concours, d'arriver là-bas mais de ne pas pouvoir décoller. Oui, il y avait une chance sur cinq. Mais pourtant en fait, c'était un vrai stage d'astronautes. Donc on a pu faire de l'avion de chasse. On a pu rencontrer des astronautes. On a visité le site de Cap Canaveral en Floride. On a fait aussi centrifugeuse. Plein d'activités sur ce thème. Et le moment le plus fort pour vous, ça reste au courant ? Alors le moment le plus fort, je pense, c'était l'avion de chasse. Quand même, parce qu'avec les loopings, c'était vraiment fort. C'est vraiment des bons souvenirs. Même si je n'ai pas gagné le voyage final. Alors l'espace pour vous, c'était un rêve. Vous êtes arrivé sur ce concours un petit peu par hasard. Comment ça s'est passé ? Alors, tout à hasard, en fait, je l'ai gagné. En fait, la marque organise chaque été une tournée avec un réseau. Une soirée. Et j'ai eu en fait le plus de votes sur ce bateau-là. Et j'ai gagné ce voyage-là. Donc oui, c'est vrai que c'est un rêve de gosse quand même. De partir dans l'espace, cet univers-là. Mais voilà, même si je n'ai pas gagné, je suis quand même vachement content. Et je ne vous ai pas demandé votre profession aujourd'hui ? Alors là, je suis technicien sur les portes automatiques. Alors, ce n'est pas trop difficile le retour à la réalité depuis quelques jours ? Si, ça a été difficile quand même. Mais bon, voilà, c'est vraiment des bons souvenirs. Je pense que je m'en souviendrai toute la vie de cette semaine-ci. Et on a gardé contact. Donc, j'ai gardé contact avec beaucoup d'autres candidats, qu'ils soient les Français ou d'autres pays dans le monde. Effectivement, il y avait 5 Français en compétition parmi la centaine d'autres venus du monde entier. Et 66 nationalités du monde entier. Merci Sébastien d'avoir été en ligne avec nous. Vous étiez l'un des participants à ce concours. Merci à vous pour s'envoler vers l'espace vous résidez au Clé-sous-Bois. Puisque nous parlions de l'espace, cette information revanche beaucoup plus sérieuse qui fait écho à l'actualité dont nous parlions dans nos précédentes éditions, un comité national de l'entreprise EADS se réunissait ce vendredi matin au menu des discussions. L'annonce par le groupe de la suppression des 5 800 postes d'ici 2016 à travers l'Europe, dont 2 600 en Allemagne et 1 700 en France. Les représentants du syndicat CFE-CGC annoncent avoir quitté la table des discussions ce matin, précisant que la direction inquiétait les salariés mais rassurait les marchés. Plus personne ne comprend la stratégie du groupe qui mélange compétitivité, rentabilité et dividendes, conclut le communiqué adressé à la presse. Mobilisation des étudiants, des enseignants hier à Paris pour dénoncer les difficultés financières des universités et pour l'établissement de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, particulièrement attaqué pour sa gestion par la ministre de l'Enseignement supérieur actuelle. La contestation s'est aussi déroulée devant le rectorat dans le département. Les explications de Catherine Zolato et de Patrick-Jacques de Dixmude. Le personnel ne mérons pas l'austérité ! Une centaine de personnes rassemblées ce jeudi devant le rectorat. Ils sont étudiants, enseignants ou personnels de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, unis sous une bannière inter-syndicale. Leur inquiétude, l'université affiche un déficit de 4 millions d'euros et cela pourrait avoir des répercussions sur leurs conditions de travail. Depuis le début de l'année, il y a des restrictions budgétaires qui sont faites sur l'ensemble des composantes de l'UVSQ. Concrètement, c'est 20% de restrictions par composante. Et donc ça se traduit par, par exemple, la DVE qui n'a plus les moyens de faire des photocopies pour les étudiants. Ça se traduit par des heures de TD qui sont supprimées, des CM, des heures de TD qui sont transférées en cours magistraux dans des amphis bondées. Et c'est 50% d'échecs aujourd'hui en première année de licence à l'UVSQ parce que justement l'UVSQ et l'État ne mettent pas les moyens suffisants pour la réussite de tous. Des formations qui sont menacées, notamment la filière STAPS pour laquelle on supprime un parcours de licence alors même qu'il y a des étudiants. Tout ce qui fait le fonctionnement de l'université, c'est-à-dire les personnels et les formations sont sacrifiés pour résoudre les problèmes de déficit qui sont liés à la signature de deux partenariats publics très coûteux mais aussi et surtout à une absence de financement à hauteur des besoins de l'université. Les syndicats réclament par exemple que pour chaque diplôme soit affecté un nombre de postes précis et inscrits dans une loi. Une délégation a été reçue pendant une heure et demie par les services du rectorat. Ils n'ont pas obtenu de réponse à leurs inquiétudes car la notification budgétaire allouée à l'université pour 2014 n'est pas encore connue. Si déjà le budget n'est pas de 4 millions plus élevé par rapport à l'année dernière, c'est de toute façon impossible. Mais après, il faut discuter sur ce sont les besoins réels de l'université pour qu'elle continue à fonctionner sur des bases qui sont des bases normales. Le rectorat a indiqué ne pas vouloir abandonner l'université, que l'UVSQ était une université de réussite. Nous attendons maintenant, comme le disait l'ancienne ministre, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Nous attendons les preuves d'amour de la part du ministère qui permettront de poursuivre cette politique ambitieuse, notamment autour de la réussite des étudiants. La prochaine étape, c'est la tenue, mardi 17 décembre, du conseil d'administration de l'université qui va statuer sur le budget 2014. L'intersyndicale fera de nouveau entendre sa voix. Colère toujours des enseignants et des étudiants, mais au lycée des Sept-Mars a mort par la filière sciences et technologies de management de la gestion. STMG est en péril. Une soixantaine d'élèves se sont déplacés eux aussi devant le rectorat à Versailles pour protester contre le projet de fermeture de cette section. Une délégation de professeurs, de parents et d'élèves reçue mardi midi par le recteur. Yolaine Torres, Patrick-Jacques de Dixmede. Les lycéens de l'établissement des Sept-Mars à Morepas sont en colère. La filière sciences et technologies de management de la gestion, dite STMG, pourrait être supprimée dès la rentrée prochaine pour les premières et dès 2015 pour les terminales. Une série alternative aux bacs généraux qui existent depuis 40 ans au lycée. Nous voulons défendre la mixité des filières au lycée des Sept-Mars. C'est l'identité du lycée depuis l'origine. Nous voulons donner la chance à tous les élèves de réussir. C'est une voie technologique qui est une voie de réussite pour des élèves qui ont des difficultés peut-être à en suivre en section générale et qui s'épanouissent dans nos séries et qui réussissent très bien. Si nous fermons cette filière, ça veut dire plus de possibilité pour nos élèves de poursuivre sur Morepas. Donc ça veut dire des déplacements dans d'autres communes, etc. Et voilà, ils refusent de toute façon de partir. Les raisons évoquées par le recteur, une baisse des effectifs sur les établissements environnants avec 80 places vacantes cette année. Au lycée des Sept-Mars, on compte 23 élèves de première et 35 élèves de terminales dans la section STMG. C'est moins que les années précédentes. Pour autant, d'après les élèves, cette filière avec un taux de réussite de 85% l'année dernière est toujours aussi appréciée et importante pour le lycée. On espère tous garder notre filière dans ce lycée. Parce que c'est une filière très demandée et très reconnue dans le bassin qui regroupe notre lycée. Pour la mixité sociale, il faut qu'il y ait des personnes issues de plusieurs filières, de plusieurs niveaux sociaux. Donc c'est important aussi. C'est une des raisons pour lesquelles il est important de se garder cette place. Une pétition a été lancée. Plus de 500 signatures ont déjà été recueillies. Contacté à plusieurs reprises, le rectorat n'a pas répondu à nos sollicitations. Dans un instant, nous évoquerons le plan local de déplacement de Saint-Quentin en Yvelines qui est déjà en cours d'élaboration. Avec l'invité qui nous a rejoint sur ce plateau, ce sera dans quelques minutes. Ensuite, auparavant, retour sur cette grève à la SNCF qui s'est terminée vendredi matin à 8h. Ce matin, donc aucune perturbation notable liée à la sortie de grève n'était à signaler selon un porte-parole de la société. Le mouvement, au final, a été suivi par plus de 40% des conducteurs ferroviaires. Vous voyez les images des usagers hier à la gare de Saint-Quentin. L'appel à la grève contre la réforme ferroviaire a été lancé aux quelques 150 000 salariés de la SNCF par quasiment l'ensemble des syndicats. Et nous avons voulu savoir ce que vous pensiez de cette réforme à venir. Plus particulièrement de l'idée d'une éventuelle privatisation de ce mode de transport. S'ils peuvent faire un meilleur service que la SNCF, pourquoi pas ? Ce serait intéressant puisque ça permettrait de baisser les coûts, non ? S'il y a plus de concurrence, forcément. Ce serait intéressant pour nous, peut-être pas pour eux, mais pour nous, je pense. Non, je pense que la SNCF est déjà bien installée. Donc pourquoi ramener de la concurrence ? Je pense que c'est à la SNCF de s'occuper exclusivement totalement des lignes, des rails. Je n'en sais foutre rien. Alors là, je vous dis franchement, non, je n'ai pas d'avis particulier. C'est difficile de répondre comme ça rapidement, oui ou non. Moi, je pense que jusqu'à présent, la SNCF a fait quand même pas mal de choses pour le déplacement des Français. Donc, démanteler tout ça pour mettre soi-disant en place une concurrence qui ne va pas aller du tout dans le sens de favoriser les clients de la SNCF, mais plutôt dégager des marges supplémentaires pour ceux qui tirent les ficelles en haut. Moi, je ne suis pas trop pour ce genre de réforme qui ne prend pas en compte aussi le bien-être aussi bien des clients que des salariés de l'entreprise. – Et pour parler transport, toujours, je reçois donc Maïlis Fleurier. Bonsoir. – En charge du dossier du PLD, le plan local de déplacement pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le plan local de déplacement en phase d'enquête publique, donc jusqu'au 23 janvier prochain. Chacun peut s'exprimer autour de cette question des transports qui en coupe une grande partie de notre quotidien, qui le rythme bien sûr. On va déjà préciser dans les grandes lignes ce qu'est un PLD, un plan local de déplacement, ça sert à quoi ? C'est un document de référence très important. – Alors, c'est un document de référence sur les transports et déplacements pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc pour les sept communes. Et en fait, il explique tous les projets qu'on va mener en matière de bus, de vélos, de marches à pied, mais aussi de projets routiers sur le territoire pour les prochaines années. – Ça définit tout, le stationnement, la fréquence des bus, les lignes aussi, tout ce qui est important pour se déplacer, la fluidité de la circulation automobile, tout ça, il faut le prendre en compte et se projeter un petit peu dans les prochaines années. – En fait, c'est une feuille de route en matière de transport, vraiment, qu'est-ce qu'on fait pour la voiture, qu'est-ce qu'on fait pour le vélo, les transports collectifs, etc. – Alors, avant de voir les lignes de ce plan qui a été élaboré aujourd'hui, présenté à la population pour consultation, quels sont les problèmes qui ont été identifiés déjà peut-être sur Saint-Quentin-en-Yvelines ? Est-ce qu'il y a des points avec le précédent plan local de déplacement qui ont soulevé des problèmes et auxquels il faut répondre aujourd'hui ? – Alors, en fait, la principale préoccupation sur Saint-Quentin-en-Yvelines qui concerne tous les modes, c'est la question des liaisons Est-Ouest de part et d'autre du corridor ferroviaire et de la RN10. Et en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de congestion liés au trafic sur les ponts, parce qu'il n'y a que peu de ponts, le réseau de bus ne peut pas passer sur les ponts du fait de la congestion, et quand on est piéton ou à vélo, c'est difficile de traverser la plupart de ces ponts. Donc il y a vraiment un enjeu très fort qui est sur les traversées de l'agglomération pour relier les deux parties. – Et pour les communes plus excentrées, je pense surtout à Manille et Hameau aussi, un regard qui est fait sur cette commune avec beaucoup de liaisons nécessaires avec les bus. La gare est un petit peu loin pour Manille. – Sachant que pour Manille, il y a deux pôles, il y a les relier efficacement au centre de Saint-Quentin et aussi pouvoir prendre le RERB de façon efficace. – Alors, un nouveau plan est en cours d'élaboration, en tout cas, il a été élaboré en phase de consultation. Comment vous l'avez élaboré, ce plan local de déplacement cette année ? Qui intervient ? Quels sont les acteurs ? – Alors, pour élaborer le document, jusqu'à présent, en fait, on a travaillé avec tous les gens qui participent au projet de transport, que sont le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF, la région, les transporteurs, ski-bus, le conseil général, tous les acteurs qui participent à la construction de ces projets. Donc on a proposé une feuille de route à partir du diagnostic qu'on avait fait. Et en fait, c'est cette proposition de feuille de route qu'on soumet aujourd'hui à enquête publique et à l'avis de la population. – Alors, il y a six points pour être très précis sur ce PLD, rendre les transports collectifs plus attractifs, favoriser les modes actifs également, agir sur la circulation automobile, une politique de stationnement sur l'ensemble de l'agglomération, les flux de marchandises aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, et communiquer, informer et former efficacement l'ensemble des publics juste sur le point des flux de marchandises. C'est aussi le transport de tout ce qui est professionnel aussi, qu'il faut prendre en compte. Donc les sociétés qui interviennent sur Saint-Quentin-en-Yvelines, qui sont implantées, vous font part aussi de problèmes ou de modifications à amener ? – Alors, le territoire est plutôt fluide au niveau de… parce qu'en fait, les entreprises, il y en a partout sur le territoire, donc le trafic généré n'est pas trop un problème. Après, il y a beaucoup de logistique plutôt sur la zone d'activité de Trappé-Lancourt. Et donc là, il y a vraiment des mesures plus spécifiques, plus logistiques sur la zone d'activité de Trappé-Lancourt. – Il y a un mot d'ordre également, c'est développement durable. C'est forcément très à la mode, mais il faut quand même s'en préoccuper. Et ça se traduit comment, le développement durable dans un plan de déplacement ? – Alors, en fait, c'est le fil conducteur, le développement durable, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est d'augmenter l'usage des transports collectifs, du vélo et de la marche à pied. Donc en fait, les projets qu'on propose, c'est pour permettre une amélioration de l'usage de ces modes qui polluent beaucoup moins et qui ont un impact moins fort sur l'environnement. Donc évidemment, il y a un cadre environnemental très fort. – Ça veut dire qu'il faut faire attention à des choses qui sont interdites, en tout cas quand on fait un PLD ou des choses conciles ? – Il n'y a rien qui est interdit. Mais la tendance aujourd'hui, quand on s'intéresse aux transports, c'est de faire en sorte que les transports alternatifs à la voiture soient performants et soient attractifs pour les habitants et les usagers. – Alors les habitants qui sont amenés à s'exprimer à présent jusqu'à quasiment la fin du mois de janvier, phase de consultation publique, comment fait le citoyen aujourd'hui pour s'exprimer ? Pour consulter le document déjà que vous avez ramené avec vous et qui est assez conséquent, qui fait quand même beaucoup de pages. – Alors en fait, il y a un commissaire enquêteur qui a été nommé par la préfecture. Donc déjà, il est possible de venir rencontrer le commissaire enquêteur. Il y a des permanences qui sont indiquées sur le site de l'agglomération, des permanences à la Maison de l'Environnement, à l'Agence de la Mobilité, à l'hôtel d'agglomération. Donc on peut venir le voir pour échanger avec lui si on le souhaite. On peut aussi s'exprimer, on a créé une adresse mail, c'est enquête publique, arrobat agglo-sqy.fr. Et on peut également écrire, si on préfère écrire, au commissaire enquêteur au siège de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. – Ça servira à quoi, cette consultation de la population ? Est-ce que ça aura un poids ? Est-ce que ça peut faire changer certaines dispositions ? – Oui, bien sûr. En fait, parce que le PLD, c'est un ensemble de projets qui sont proposés. Et s'il y a des projets sur lesquels les habitants sont opposés, c'est le moment de s'exprimer. Le commissaire enquêteur, en fait, prendra en compte ces remarques et nous demandera de faire des modifications du document. – Donc ce sera utile, voilà, pour les gens qui se posent la question. – Ce sera très utile, oui, parce que c'est la condition pour valider le document, en fait. – On va juste, on ne va pas regarder l'ensemble des projets développés, mais s'il y en avait un à faire ressortir, qui est envisagé sur Saint-Quentin-en-Yvelines, le projet phare de ce PLD ? – Il y a plusieurs projets phares. Je pense que les projets phares, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est sur les aménagements sur les ponts, en fait. Pour avoir des ponts où on passe mieux en voiture, mais aussi mieux en bus et en vélo. Donc les aménagements sur les traversées. – Merci, je rappelle que le plan local de déplacement est en phase d'enquête publique jusqu'au 23 janvier prochain. Vous pouvez le découvrir ce PLD, l'ensemble du document, faire part de vos observations dans un des lieux de consultation, hôtels d'agglomération, agences de la mobilité, maisons de l'environnement ou encore les mairies de l'agglomération. Merci encore à vous. – Pour terminer ce journal, un retour sur une opération de la semaine dernière à Manilamo qui organisait pour les enfants deux journées de sensibilisation au handisport en collaboration avec le comité départemental de l'handisport au programme des ateliers en fauteuil, les yeux bandés pour reproduire les sensations d'une personne handicapée et puis des échanges avec des sportifs également du département. Les Yvelines comptent plus de 300 licenciés, font partie des cinq départements les plus importants de France. – Ils sont dans le ludique et c'est après qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas si facile d'attraper un ballon quand on ne l'entend pas ou quand on ne l'entend, on ne sait pas où il est exactement parce qu'on n'a plus la notion de distance. – Leur ouvrir les yeux sur le monde de l'handicap, essayer de leur expliquer qu'il y a quand même une vie après l'handicap, malgré ce fauteuil en fait, qu'on peut quand même continuer à faire des choses. en les touchant tout de suite aujourd'hui, ça permettra de changer leur vue future et c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est de changer l'avenir, de changer ce regard vers l'handicap. – Le journal revient lundi 18h en direct, profitez bien du week-end et amusez-vous bien, on se retrouve lundi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?